Bonjour, nous on est dans l'agriculture maintenant depuis 37 ans, donc on a une petite expérience. On a réussi à garder notre métier et ça, ça a été un vrai défi tout au long de notre carrière. Donc là on intervient sur comment créer un modèle autonome agricole et le terme de l'autonomie, il rejoint le terme du revenu parce qu'en fait, ce qu'on recherche, c'est de vivre de notre métier. Et on peut se demander pourquoi on est obligé de réfléchir et de changer pour arriver à un revenu. Et bien Pierre le disait tout à l'heure, c'est vrai que lorsqu'on démarre, on est pris en charge par plein de monde. Je veux parler des chambres, des banques, des laiteries, des écoles qui nous forment aussi. Et en fait, il y a un mirage là, un mirage productiviste et on dit aller vers la modernité. Donc au début, nous on avait 20 ans, on les a cru et on voyait pas pourquoi on allait remettre en cause quelque chose où tout le monde était d'accord. Voilà. Sauf que la réalité nous a rattrapés et il a fallu à ce moment là reconstruire un modèle plus autonome. Et c'est une chose qui s'est passée assez rapidement puisque ni Claude ni moi, nous sommes de milieu agricole. Donc on avait pris une ferme en location. On avait acheté à crédit nos animaux, notre matériel. Et donc c'est vrai que financièrement, au premier couac, c'était la cata. Mais on se relève de la cata. Et puis en fait, à cette époque là, on a aussi découvert la bio. La bio qui n'était pas du tout, qui n'était pas vulgarisée dans les lycées agricoles. On avait bien des bouquins, mais à cette époque là, moi je vous parle dans les années 80 à peu près, ça faisait plutôt sourire. Mais bon, après nous, comme on était déjà, on était dégoûté et en colère de ce système qui nous avait fait, qui nous avait trompé. On avait hâte de passer à autre chose. Et la bio a été là, je veux dire, au bon moment. Donc maintenant, ça fait en bio depuis une trentaine d'années. Donc on a vu aussi la bio évoluer. Et quand on a commencé, c'était des comacs qui venaient contrôler les fermes. C'est à dire qu'il y avait des producteurs, des voisins, il y avait des consommateurs et des transformateurs qui passaient dans les fermes pour vérifier si on était en conformité avec le cahier des charges bio. Bon, à la fois, ça se passait relativement bien. Et puis après, la bio, il y a eu un cahier des charges français. Et pour aboutir maintenant au cahier des charges européen. Bon, c'est une évolution. Mais je dirais que le plus important dans la bio, puisqu'on va parler d'autonomie, c'est qu'on a trouvé un modèle à travers la bio, un modèle beaucoup plus autonome. Parce qu'on nous demandait un lien fort au sol. C'est à dire que pour nourrir nos animaux, il fallait un minimum de surface. Et ça, c'était dans le cahier des charges. Donc, déjà, ça préparait l'avenir sur quelque chose de costaud, quoi. Donc, c'était pas des productions seules et tout ça. Donc, on parlait aussi de la qualité des produits. Chose que, dans le modèle, sur le modèle sur lequel on avait commencé, c'était la quantité qui était importante, puisque, voilà, ils avaient mis les quotas laitiers. Il fallait réussir à faire son quota absolument. Il fallait espérer avoir du quota supplémentaire. Enfin, c'était toujours une fuite en avant sur le volume. Et là, on se retrouvait sur une autre dimension, c'est-à-dire que c'était la qualité des produits. Et il y a une chose énorme aussi qui s'est passée, c'est qu'on a commencé la vente directe. Je dis que c'est énorme parce qu'on a commencé aussi à s'ouvrir aux autres. Et à comprendre ce que le consommateur désirait. Voilà. Et comment la société aussi fonctionnait. Parce que, quand on est enfermé dans un système uniquement de production, on a la tête dans le guidon. Et puis, voilà, on est en fait très vulnérable puisqu'on est déconnecté de la réalité. On a une réalité agricole, mais pas une réalité de société. Et c'est ça qui fait aussi beaucoup le malheur de certains agriculteurs qui se sentent pas reconnus par la société alors qu'ils donnent leur trêpe pour produire, mais ils n'ont pas compris que leur trêpe, il faudrait qu'ils la donnent sur une autre dimension, sur autre chose. C'est pas facile. Nous, c'est vrai que de changer, de remettre tout à plat et de reconstruire quelque chose de plus autonome, c'est se remettre en cause. Et c'est jamais évident de se remettre en cause. Mais on a réussi. Enfin, on a réussi. On a avancé. Donc, on est passé... Donc, l'autonomie, je lui disais, oui, pourquoi arriver à une autonomie ? Parce que, pour arriver à un revenu, parce que, dans le système classique, on n'avait pas de revenu. Après, je voulais aussi expliquer, pour moi, qu'est-ce que ça représente être autonome, pour avoir une ferme autonome. Et j'ai bien réfléchi. Et en fait, c'est un sentiment de liberté. De liberté retrouvée, qu'on avait perdue dans le système productiviste. On redevenait acteur de son avenir et acteur de sa transmission également. C'est-à-dire qu'on avait moins de connardons. Déjà, les investissements sont moindres quand on travaille sur un modèle plus modeste. Mais la modestie n'est pas trop à la mode en ce moment. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais nous, on s'y retrouve. Donc, comment aller vers les autres ? Puisque j'ai dit que le fait d'avoir démarré la vente directe, c'est être à l'écoute des autres et avoir des valeurs communes. Et les valeurs communes, elles se retrouvent sur l'alimentation. Puisqu'on mange tous. Et là-dessus, je veux dire, il y a une certaine égalité. Le plus difficile et le défi le plus difficile que j'ai rencontré, ou qu'on rencontre encore aujourd'hui, c'est de rendre accessible une qualité à tous. Et ça, il y a une vraie réflexion de notre part et un vrai travail pour, comme la production est modeste, on n'est pas sur une économie du volume. Donc, c'est la transformation du produit, c'est notre travail de transformation qui va rendre accessible le produit au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il faut avoir la volonté non pas de travailler pour une petite niche de nantis qui félicite le producteur en disant vous faites des produits d'exception, mais c'est surtout faire partager ces produits d'exception à tous. et c'est, je pense, en faisant ça, qu'on arrivera à faire évoluer les choses et à faire comprendre aux gens que leur alimentation, c'est quelque chose de primordial. Je n'ai pas trop l'habitude de m'exprimer longtemps comme ça. Donc, je vais passer un peu peut-être du coq à l'âne, mais bon, c'est comme ça. Alors, tourner le dos au productivisme, ce n'est pas être improductif. parce que nous, on a le sentiment qu'on est productif. On a acheté une nouvelle machine pour peser les produits et elle nous sort des tickets clients. Donc, on s'est bien rendu compte le nombre de gens qu'on avait dans la semaine. Et on arrivait quand même à 200 clients par semaine pour une petite ferme, je trouve. Quand je dis petite ferme, c'est moins de 10 hectares par actif. Parce que je ne vous ai pas dit, mais on est 3 sur la ferme, sur moins de 30 hectares. Donc, voilà. Et ma foi, parce qu'on installe aussi un jeune. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais nous, c'est vrai qu'on est plutôt en fin de carrière. Mais on est dans la transmission et notre fils qui a 27 ans s'est associé avec nous en GAEC. Et je pense qu'il voit l'avenir sereinement. On va dire ça. Mais non, ça sera à lui de le dire. Il est resté à la maison, il devait venir avec nous, mais on a eu une naissance juste avant de partir. C'est lui qui s'y est collé, quoi. Donc, bon, voilà. Alors, le fait d'aller faire la vente directe, c'est aussi réinventer un nouveau métier. Un nouveau métier vers plus de... en allant plus près de la nourriture. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'entendais Pierre qui disait ils sont producteurs de matières premières. Et nous, on se revendique d'être producteurs de nourriture. Ce qui est complètement différent. Et comme je parlais tout à l'heure, la nourriture, c'est une valeur commune à tous. Et bien sûr, c'est aussi développer de nouveaux savoir-faire. Des nouveaux savoir-faire ou reprendre des savoir-faire qui étaient... qui n'ont pas été transmis. Et là, je trouve que dans les lycées agricoles, ils bougent pas. On prépare les jeunes maintenant à devenir des employés dans les grandes... C'est plus des fermes, c'est des exploitations. Parce que, à mon avis, tout le monde est exploité là-dedans. Donc le terme est juste. Et on ne prépare plus les jeunes à devenir des paysans. Des paysans avec un sentiment de liberté. Parce que si moi j'ai choisi ce métier-là, c'est bien cette liberté-là d'être moi-même qui me plaisait le plus quand je rencontrais des agriculteurs. Et l'avenir est relativement sombre au niveau de la liberté. Parce que plus ça va et plus l'agriculture va devoir rendre des comptes un peu comme une entreprise rend des comptes à ses actionnaires. parce que l'industrialisation est galopante et on voit arriver des investisseurs étrangers sur des structures énormes en agriculture. Bon. Ben, c'est comme ça. Maintenant, nous, notre défi c'est de vivre à côté de tout ça. Donc il faut, je reviens à construire un système autonome. Alors, il faut aussi garder du temps pour soi. C'est-à-dire que le travail c'est bien mais avoir la tête dans le guidon ben ils l'ont tous quand ils ont 100 vaches à traire deux fois par jour. Nous, on trait 10 vaches une fois par jour. donc c'est vrai qu'on a du temps pour nous on a un confort de vie on comme la quantité n'est plus un but et ben on travaille la qualité et en fait c'est quelque chose qui rend qui rend heureux. On a ouvert de nouveaux horizons en transformant nos produits produits laitiers et produits de charcuterie. on a ouvert des horizons sur la gastronomie et c'est très enrichissant d'inventer des recettes des choses qui nous ressemblent. On est porté par par ce je vais dire cette envie de créer et ça c'est être paysan parce que c'est vrai qu'on parle d'agriculture et on parle de paysannerie et quand on n'est pas trop au courant l'agriculture vous l'avez compris l'agriculteur l'exploitant agricole c'est quelqu'un qui investit voilà qui voit qui est moderne maintenant on ne dit plus moderne on dit connecté parce que ça c'est terrible bon ben ça ne m'empêche pas d'avoir un téléphone portable et d'être connecté avec mes consommateurs mais ils essayent de faire rêver les jeunes sur des tracteurs avec des ordinateurs dessus et des choses comme ça sauf que quand l'ordinateur il tombe en panne et ben il n'y a personne pour pouvoir le réparer parce que ça c'est pas possible il faut avoir fait des études spéciales pour réparer l'ordinateur donc en fait c'est c'est de l'autonomie qu'on perd encore avec une soi-disant modernité quoi mais quelque part ouais j'avais noté cette réflexion aussi que la nature la nature est bien faite et elle est juste je dis ça parce que quand on sélectionne sur la quantité et ben on perd sur la qualité ça veut dire par exemple que plus on va sélectionner sur le muscle dans un animal et moins on aura de gras et le gras étant le facteur du goût et ben on va perdre le goût on va avoir beaucoup de volume musculaire mais qui n'aura aucun goût et en fait qu'est-ce que cherche le consommateur c'est quand même aussi se faire plaisir avec du goût et là-dessus nous les paysans c'est ce c'est de ça qu'il faut qu'on s'empare qu'on travaille sur le goût du produit bien sûr sur la qualité en faisant une agriculture respectueuse on est une agriculture bio enfin mais il y a le bio bien sûr mais il faut aller plus loin que ça il faut le bio le bio industriel n'est pas intéressant enfin pour nous quoi voilà en fait on recommence les erreurs de ce qu'on a fait il y a quelques années on repart encore sur la quantité mais je vais conclure pour qu'on puisse échanger si vous avez des questions et en fait je vais finir en disant que c'est que c'est les consommateurs qui gardent le pouvoir parce que le pouvoir il est dans l'assiette des consommateurs donc ça va être le choix que font les consommateurs de leur nourriture qui va dicter l'avenir de l'agriculture mais on est comme disait tout à l'heure Pierre on est heureux ouais voilà merci 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 Merci.